Bonjour Docteur. Bonjour. S'il vous plaît, présentez-vous au lecteur et téléspectateur de guinématin.com. Moi, je suis Docteur Kamara Lansano. Je suis médecin généraliste au service des maladies infesseuses du Tropica de l'Hôpital National d'Onka. Docteur, c'est la saison des pluies qui a déjà commencé. À cette période-là, beaucoup de maladies pourraient se manifester. Dites-nous, quelles sont les maladies qui sont liées à l'eau, les maladies hydriques ? Oui, c'est vrai, comme nous-mêmes nous constatons. Ces périodes hivernales émaillent beaucoup de ces maladies hydriques. Entre autres, il y a le cholera qui sévissait beaucoup, mais actuellement là. Et après, il y a les salmoneuses. Nous, on appelle ça salmoneuses. Pour la population, c'est la fiophtifoïde. Et puis, on a la diarrhée amibienne, qu'on appelle aussi dysenterie. Ça veut dire que ces trois pathologies sont très fréquentes pendant le moment hivernal. Alors, Docteur, toutes ces maladies, en tout cas, se font voir ici et là avec certains citoyens. Dites-nous, quels sont les symptômes, tout d'abord, de ces pathologies ? Comment elles se manifestent ? D'accord, merci pour la question. Ces symptômes sont tellement faciles à reconnaître pour le sujet de la population. Ce sont des patients qui se plaignent d'émission de celles liquidiennes, de diarrhées, de douleurs abdominales, voire même de vomissements. L'émission de celles liquidiennes dépasse même trois fois par jour. D'accord ? Ça peut être des liquides et ça peut être des glaires. D'autres fois, par moment, on peut même rencontrer du sang des dents. Ça dépend de l'éthologie, des trois éthologies que je viens de citer. Ces symptômes, c'est ça. C'est une diarrhée qui est là et l'émission de celles liquidiennes ne s'arrête pas. Une fois, deux fois par jour, plus de trois fois par jour, avec des douleurs abdominales qui accompagnent, parfois aussi des vomissements. Et toutes ces pathologies ont les mêmes symptômes ? Oui, toutes ces pathologies ont les mêmes symptômes. Il y a d'autres qui sont... Ceux qui les différencient, c'est d'autres qui sont accompagnés par la fièvre et d'autres ne sont pas accompagnés par la fièvre. Il y a aussi la nature, l'aspect aussi de la diarrhée. Parce que quand nous prenons le choléra, ce sont des diarrhées qui sont comme eau de riz. Quand les femmes vont finir de laver le riz, la couleur directement ressemble à la couleur du diarrhée au cours du choléra. Et c'est des liquides, c'est abondant. Quand nous prenons au nouveau ici la dysenterie amibienne, la dysenterie, ça, le diarrhée c'est peu, mais c'est sous forme de gombo. Le malade, il a envie de partir, mais quand il part à la selle, il fait un peu, c'est ça qu'on appelle crachat, le feu bégé. Des fois, ça peut être teinté du sang. C'est pas là, le corps ne s'échauffe pas. Mais si ça lui dit de faire petit fouide, c'est là-bas au début la diarrhée. Et puis encore, vous allez voir, comment dire, deux fois, c'est du sang, deux fois c'est mélangé avec du sang, mais c'est une diarrhée, c'est liquide. Avec surtout de douleur abdominale et une forte fièvre aussi. Là, ça dépend de l'éthiologie. Et la fièvre tifoïde, quels sont les symptômes, quels sont les signes de manifestation de cette pathologie aussi ? Tout le début d'abord, ça commence comme une diarrhée banale. Il y avait une fièvre d'abord, vous avez une fièvre. Après, vous avez la tendance diarrhée et constipation. Et puis, vous allez voir maintenant, c'est une diarrhée qui est là. Et puis, il y a une douleur abdominale aussi qui l'accompagne. Tout le début est accompagné deux fois par le gargouillement, le ventre, le gargouillement abdominal. Le ventre fait beaucoup de bruit. D'accord ? Avec la fièvre. Ça, ça dépend des stades, parce qu'il y a trois stades au cours de la fièvre tifoïde. Il y a un premier septenaire, deuxième septenaire, troisième septenaire. On peut avoir deuxième septenaire, on appelle l'aspect jus de melon. Vous connaissez le melon jus de melon ? L'aspect, le sel prend la couleur de jus de melon. À la fin, ça peut entraîner même les signes encéphalitiques, les troubles de connaissance qu'on appelle tifos. La vie, c'est des étapes. C'est les étapes, les trois étapes de la fièvre tifoïde. Et la troisième étape, c'est la phase critique ? Oui, vraiment, c'est la phase critique. En ce moment, l'encephale est touchée, le cerveau est touché, et puis le malade est orienté dans le temps et dans l'espace. Il vient jusqu'à tomber dans le coma. Et la première phase, comment l'intéressé peut-il se rendre compte qu'il souffre de la fièvre tifoïde ? Qu'il s'assimile un tout petit peu au paludisme ? Il y a une fièvre et puis encore, il y a une diarrhée qui est toujours accompagnée par une diarrhée doulérabdominale. En ce moment, quand vous arrivez à l'hôpital, on va faire ces prélèvements pour mettre en évidence le germe. Et docteur, ces maladies-là, nous le disons tantôt, ce sont des maladies qui se manifestent le plus souvent en cette période de grande pluie. Mais comment se prévenir contre ces pathologies ? Exactement. Et c'est une maladie, c'est très facile aussi à prévenir. Et c'est l'hygiène. Tout autour de l'hygiène. L'hygiène alimentaire. On commence d'abord par les mains. Il faut d'abord l'hygiène des mains. C'est laver les mains après avoir touché des surfaces, d'accord ? Avant de manger. Après les sels, il faut se laver les mains. Ça veut dire que le lavage des mains doit être vraiment notre travail quotidien dans cette saison. Deux, ça c'est l'hygiène alimentaire. Tout ce que nous mangeons, il faut les laver très bien. Manger sain. Il faut couvrir les aliments à l'abri des insectes. Parce que ces mousses-là aussi peuvent aller s'asseoir au niveau des fesses et prendre ces microbes et déposer sur les aliments. Les aliments doivent être couverts. Parce qu'un, il faut se laver les mains. Manger propre. Avec ça, on peut éviter ces maladies diarrhéiques. On aperçoit aussi, le long de certaines routes, la viande cuite exposée ici et là, qu'on achète et qu'on consomme régulièrement. Est-ce que cette viande cuite qu'on vend est propre et consommable sans pourtant être préjudiciable à la santé des citoyens ? C'est le constat. C'est le constat partout dans la rue de Conakry. C'est le constat. On a toujours, même pas les viandes, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aliments qui sont là au bord de la route avec les poussières, les mouches, qui viennent, les insectes se déposent là-dessus. C'est là que je reviens encore. Ces insectes-là, ils vont aller au niveau des zones où se trouvent ces microbes. Surtout les zones sales où se trouvent les sels. Parce que les sels, ils contiennent ces microbes. Ils vont se déposer sur les sels manger avec leurs pâtes. Ils viennent se déposer sur ces aliments au bord de la route. C'est pour ça que consommer ces aliments non couverts au bord de la route, ce sont des facteurs et ce sont des facteurs qui peuvent entraîner ces maladies électriques. En quoi ces maladies sont en relation avec l'eau ? Ces maladies, vous comprendrez que l'homme est en contact avec l'eau. Les animaux sont en contact avec l'eau. Et puis encore, il y a les desserts qu'on jette dans l'eau. On jette les sels d'origine animale aussi dans l'eau. L'homme aussi défèque aussi dans l'eau. L'eau là aussi, si elle n'est pas propre, on utilise encore l'eau là pour laver les habits, pour laver les aliments. Si on lave les aliments avec l'eau non propre, là ça veut dire que c'est en ce moment qu'on tombe malade. C'est pour cela que ces maladies hydriques, ces maladies diarriques, on ne peut pas l'impiter des maladies hydriques. C'est l'eau qui envoie tout. C'est pour cela que l'eau doit être toujours propre. Et l'eau de récellement, en tout cas se méfier de l'eau impropre à la consommation ? Parce que l'eau là aussi, c'est le réservoir aussi des bactéries. Les eaux, c'est le réservoir des bactéries. Et puis encore les mouches, elles vont s'asseoir sur ces l'eau et contaminer. C'est pour cela que l'eau non propre, il ne faut pas l'utiliser. Non seulement pour laver les aliments, non seulement pour la boisson. Et régulièrement, il y a des jeunes filles, en tout cas des gens qui banalement on peut se permettre de faire la vaisselle avec l'eau sale et vouloir rincer par une eau qu'elle suppose propre. Est-ce qu'à ce stade-là, il y a lieu de se méfier carrément de l'eau sale ? L'eau sale, vous-même, vous entendez l'eau sale. Actuellement, nous sommes dans une période où tout le monde, la population doit faire attention. La saison hivernale. De l'eau, l'eau doit être propre. Tout ce qu'on doit faire avec l'eau, il faut se rassurer que vraiment, j'ai quelque chose de propre à la main. Surtout, 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 la consommation, laver les aliments et la main. L'eau, elle doit être propre. Parce que la vaisselle, on peut utiliser de l'eau, des disques d'infectant qui peuvent décontaminer l'eau. Mais ce qu'on utilise pour laver les aliments qu'on doit manger, c'est laver les mains pour manger. C'est l'eau, il faut vraiment se rassurer si elle est propre à la consommation avant d'utiliser. Merci beaucoup, Docteur. A moins que vous ayez un conseil patrulé à donner aux citoyens. Oui, ce que j'ai donné, le conseil que j'ai donné à la population, c'est après l'apparition de ces symptômes que je viens de citer, une fièvre, une diarrhée, une émission d'essai liquidien plus de trois fois par jour, et que ça soit glorieux ou sanglulant, c'est de venir immédiatement à l'hôpital pour faire des prélèvements et connaître l'éthologie pour mettre un traitement d'urgence. Sinon, ces maladies hydriques sont tellement fatales. Merci beaucoup, Docteur Lansana, de votre disponibilité. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, je vous remercie. Merci. Merci. Merci.